Un bel hommage. Après huit semaines de compétition acharnées, le Chameau, Nico et Daniela Capone, la Biche, Aurélie Konaté, et le Husky se sont disputés la finale de Masked Singer, diffusée sur TF1 dans la soirée du vendredi 2 juin. C'est finalement le canidé, animal choisi par Vincent Niclo, qui est sorti gagnant de cette cinquième saison du divertissement phare de la Une. Une victoire que le ténor de 48 ans a souhaité dédier à un être cher à son cœur aujourd'hui disparu. Mon ancien producteur, Frank Sora, note de la rédaction, est décédé au mois de décembre, et il m'avait dit, « Si tu fais Masked Singer, il faut que tu gagnes », a-t-il confié avec émotion lors d'une interview accordée à télé 7 jours. Pour son ami, celui qui a fait un furtif passage dans le Boyz Ben Zaks French a donc pris soin de ne pas se faire démasquer par Jeff Panaclo, Kev Adam, Elodie Frégé et Michel Bernier. Je me suis aussi battu pour lui, a-t-il assuré à nos confrères. Et d'ajouter, il souhaitait également qu'un jour je sois numéro 1 du top album en France. Il est parti en décembre, et j'ai été numéro 1 des ventes physiques en mars dernier avec mon album Opéra Celt. J'en rêvais, c'était hyper important pour moi qu'il fasse un très bon démarrage. Malheureusement, mon producteur n'était plus là, mais j'ai exaucé ses vœux. J'étais content pour lui. Supérieur à supérieur à Masked Singer, découvrez le prix exorbitant des costumes Les Étoiles se sont alignés Ce n'était pas la première fois que Vincent Niclo a été contacté par TF1 pour participer à Masked Singer. Comme il l'a confié à télé 7 jours, ça faisait plusieurs saisons qu'on me proposait de le faire. Mais c'est compliqué de libérer 10 semaines dans son emploi du temps. Il y a un bon moment pour tout. Malgré un contexte personnel d'Erika, celui qui a participé à la comédie musicale La Belle et la Bête en 2014 a donc fini par se lancer dans cette folle aventure. Cette année, Les Étoiles se sont alignées. J'avais du temps, j'étais en deuil. J'avais besoin d'une récréation, de quitter le Canada et de rentrer en France. Je voulais faire des choses dont je n'ai pas l'habitude. M'embarquer dans ce programme me permettait de ne pas réfléchir, de ne pas être confronté à cette dure réalité. Je voulais démarrer cette nouvelle vie dans la peau d'une autre personne. Une belle renaissance. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Cédric Perrin. Sous-titrage Société Radio-Canada Cédric Perrin.